La suite logique des événements de manière plus que chaotique. Dès lors que l'on enclenche le dit mode de pensée, tout devient plus clair, le désir, ou tout du moins, les composantes de désir, fonctionnent alors en vase communiquant. Avec le rejet d'une condition rêvé plus que déplorable, et attirant vers soi l'ensemble du champ lexical de composantes du désir telles que décrites ci-dessus, l'auditeur s'identifierait alors à l'animal esselé, perdu dans les bois, abandonné sur une aire d'autoroute, dont la triste odeur d'iode n'est pas résultante d'une proximité aiguë avec une quelconque étendue d'eau salée, mais plutôt, l'amare résultat d'une atrophie de la vessie de l'être humain qui prend la route. Que dire alors de cet état soudain, dont le cousinage avec la solitude ne ferait que perdre l'attention ? Un état, donc, oscillant entre bonheur et dégoût ? Entre cul et chemise. Sur un texte de M. Glampot-Girard, poète philanthrope et enculeur de mouche. Merci, bonsoir, et à bientôt.